bonjour mes aquarellistes donc défi numéro 20 déjà simple cette fois peindre une cuillère vous pouvez faire des images que j'ai joint ou vous pouvez prendre votre propre cuillère ou peut-être même conseiller une la vidéo et cette fois rien à faire avec les cuillères la vidéo est sur l'utilisation de éponge magique donc je vous souhaite beaucoup de succès et j'ai envie de voir vos résultats à très bientôt ciao ciao vous vous souvenez probablement de la semaine dernière que j'ai créé ce doodle et que lorsque j'ai enlevé le ruban il y avait des tâches parce qu'il y avait un peu de fuite et puis dans la dernière image vous n'avez plus vu les tâches comme c'est le cas maintenant c'est parce que je les ai enlevé avec l'éponge magique l'éponge magique aquarelle c'est le truc que la plupart des habitués des adrets et du hangar connaissent car j'en ai donné à tout le monde un morceau ce que j'aimerais faire dans cette démo c'est vous montrer une utilisation pratique car vous pouvez supprimer tous les couleurs avec y compris le c'est bien mais vous ne pouvez pas utiliser votre papier après cela car il en dommage le la couche supérieur alors n'utilisez qu'après avoir finir fini votre peinture alors cela n'a pas d'importance j'ai filmé comment j'ai enlevé les tâches de celui-ci et ensuite je vais vous donner un autre exemple donc un double coup dur si je vais maintenant montrer l'utilisation de gomme magique pour l'aquarelle par mettre le scotch sur la peinture et après le laver avec de l'éponge use lots of water and push hard so now drying it donc utilisez beaucoup de l'eau et vraiment pressé c'est ce que j'ai fait je vais chercher et je crois qu'il y aura encore un peu ici et j'enlève le scotch et voilà bien réussi ce que j'ai comme exemple est une peinture que j'ai créé plus tôt dans l'année quand le sujet était des miroirs brumeux et parce qu'il y a un coeur dedans je veux l'encadrer pour le saint valentin c'est aussi l'anniversaire de mon mari j'ai une très beau passe partout en vieux rose et ce que j'aimerais c'est avoir une petite peinture blanche à l'intérieur et je vais le faire en utilisant l'éponge magique donc voici à quoi ça ressemble et ensuite je mets le passe partout dessus et puis je dessinerai soigneusement où se trouve la fenêtre et à l'intérieur de ça je vais coller le ruban masking je vais filmer ça en avance rapide car je ne veux pas que vous vous ennuyez trop quand je veux sauve je peux tror je peux je peux je peux Abonnez-vous ! Abonnez-vous !